Une enquête a été lancée après une correspondance officielle sur les plans de la mort de la reine qui ont été accidentellement divulgués par le gouvernement gallois. Des lettres et une brochure de sécurité portant la mention officielle sensible ont été envoyées par erreur par courrier électronique à un membre du public par un responsable du gouvernement gallois. La fuite comprenait une lettre d'un haut fonctionnaire britannique exprimant sa préoccupation qu'une site web des informations ait divulgué des détails confidentiels sur les procédures de décès de la reine. Des consignes de sécurité ont également été envoyées par e-mail à un membre du public par erreur. Le gouvernement gallois enquête sur une violation potentielle de la sécurité mais affirme qu'aucune information opérationnelle n'a été révélée par la fuite. Il a déclaré que la brochure de sécurité n'aurait pas dû être partagée. La correspondance concernait les procédures pour la mort du monarque, a rapporté la BBC. Un haut fonctionnaire du gouvernement britannique a écrit à ses collègues en septembre 2021 pour exprimer sa préoccupation qu'une site des informations ait publié de nouveaux détails sur la gestion de la mort de la reine. Le fonctionnaire a déclaré que le reportage était basé sur des documents internes qui n'étaient pas destinés à être rendus publics. En réponse, un autre haut fonctionnaire a demandé que des orientations sur mesure sur la sécurité soient élaborées et partagées au sein des gouvernements du Royaume-Uni. Ces consignes de sécurité, marquées « officielles sensibles », ont ensuite été accidentellement envoyées par e-mail à un membre du public par un responsable du gouvernement gallois. Le plus haut fonctionnaire du gouvernement gallois, le Dr Andrew Goodall, a déclaré dans un communiqué. Bien que le mail ne contienne aucune information opérationnelle, il était marqué « officiel sensibles » et n'aurait pas dû être partagé.